Salut la compagnie ! On se retrouve aujourd'hui pour une FAQ ciblée ! Oui ! C'est-à-dire qu'on vous fait une FAQ sur nos boulots, donc Laurine dans la com à l'édition des maisons d'édition et moi en librairie à la FNAC, donc en librairie grande surface entre guillemets, parce que c'est pas le petit libraire indépendant. Bref, on vous a demandé de nous poser des questions sur Youtube et sur Instagram en story, et c'est parti ! Il y en a beaucoup, ça va prendre du temps. Quelles sont les études pour accéder à vos métiers ? Ha ! Normalement, c'est pas ton parcours, c'est quelles sont les études pour accéder à vos métiers, parce que nos études on en parlera après, mais là c'est pour accéder aux métiers. Oui, donc pour une fois avec Laurine on va tenter dans cette FAQ de s'organiser, donc on va essayer de faire par thématique. Première thématique, les études ! Bah je crois qu'il y a un DUT, métier du livre. Oui. Voilà, et c'est suffisant pour être libraire. Normalement ça se fait en deux ans post-pac, donc il n'y a pas besoin d'autre chose comme études, juste avoir le bac et faire deux années en DUT. Moi j'ai eu plusieurs amies qui l'ont fait après notre licence, donc elles ont eu la licence L3 et en fait elles ont retourné au niveau 1 pour passer les études de libraire. Retour à la case départ ! C'est un peu ça. Et du coup j'ai été diplômée de mon master en même temps qu'elle de leur librairie. Voilà. Et du coup c'est quelque chose qui se fait en alternance, vous allez à l'école et en librairie. C'est le parcours le plus commun et donc c'est cool parce que tu travailles en même temps donc t'es pas mal formée et t'es plus en librairie qu'à l'école. Faudrait répondre pour vous. Oui c'est vrai. J'y ai pensé après mais je me suis dit non. On s'en fout hein au final. Alors pour la com, il faut faire une licence, on s'en fout presque de quelle licence honnête. Mais une licence Instagram et après un master TikTok ? Arrête, ne te moque pas parce que tu vas être condescendante. Non, ce n'est pas de la condescendance mais c'est vrai que quand on pense com, maintenant on pense réseaux sociaux donc il faut maîtriser les réseaux sociaux en question. Oui, mais on ne va pas dire que c'est non plus une licence et ci et ça. Non mais ça serait drôle parce qu'une licence Instagram serait gérée par des gens qui ne connaissent pas Instagram et du coup ça serait très rigolo. Genre les gens qui seraient dans les bancs seraient beaucoup plus compétents que les gens qui enseigneraient, ça me ferait beaucoup rire. Après souvent c'est des professionnels donc les professionnels les utilisent. C'est pas des profs comme dans des licences, c'est différent quand même quand t'arrives dans le milieu et vraiment. Ça dépend où mais bref, passons outre. Passons outre, donc licence je crois qu'on s'en fiche un petit peu, c'est le master qui compte le plus. Il y a plein de masters, il y en a c'est master com, master commerce, master marketing, il y a plein de masters dans ces choses là. Genre vraiment beaucoup. Souvent c'est des écoles payantes donc en fait c'est même pas, enfin si c'est des masters mais c'est souvent des écoles payantes quand même. Voilà c'est un métier très bouché, honnêtement on va pas se le cacher. Il faut spécialiser, si vous spécialisez pas dans le livre ça va être compliqué. Et même dans le livre c'est un... je crois que c'est quand même très concurrentiel. Donc voilà c'est assez compliqué. Moi c'est pas du tout ce que j'ai fait parce que de base je faisais pas de com. Moi j'ai fait du coup une licence de lettres. Enfin non, je dis pas ce que je fais. Oui, tu vas sur la question d'après là. Je dis pas ce que je fais, très bien. Pour travailler en édition, vraiment le côté éditorial, éditeur, dans ce cas là il faut... La licence s'en fiche à peu près. Honnêtement dans mon master il y a la moitié ils viennent d'ailleurs. Je t'arrête deux secondes. De toute façon en règle générale, si vous vous posez des questions par rapport à vos études, sachez que quand on vous demande un master spécifique, la grosse 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 majorité du temps on en a rien à foutre de ce que tu as fait avant pour atteindre le dit master. Moi c'est exactement pareil, on en parlera plus tard de mes études qui n'ont aucun rapport mais peu importe. On s'en fout de ta licence. En général tout ce qui nous intéresse c'est le dernier diplôme que tu as obtenu. Donc si tu as besoin d'avoir un master comme je dis n'importe quoi, ce que tu as fait avant en licence on sera pas les reins mais alors d'une violence. Oui, à la limite tes expériences pendant cette licence là ça compte bien sûr mais la licence en elle-même ne compte presque pas. Ça compte plus quand même en édition parce que si tu fais un truc qui a vraiment 0,0,0,0 rapport ça va être compliqué mais voilà. Et après il y a plusieurs master éditions, je dirais une dizaine en France. Il y en a de plus en plus. Mais il n'y a pas plus de place. Il n'y a pas plus de place. Après il y a quand même pas mal de créations de maisons d'édition mais vu que la plupart sont gérés par les mêmes groupes, au final les maisons se regroupent et c'est toujours les mêmes personnes qui les gèrent. Donc bref, le master édition c'est le meilleur moyen. Avant il y a beaucoup de personnes en fait qui travaillent actuellement dans l'édition qui n'ont pas forcément fait de master édition parce qu'avant à l'époque de nos parents c'était plus facile. Mais c'est pas le cas maintenant. Donc là vous avez besoin d'un master édition si vous voulez être éditeur. Voilà. Et après je pense qu'on en reparlera mais il y a plein d'autres métiers dans les maisons d'édition. On a tout ! Vas-y ! On a plusieurs personnes qui nous posent des questions différentes sur les études qu'on a faites. Il y en a qui demandent post-bac, il y en a qui demandent des études de... Quel master on a fait, comment on est arrivé dans notre boulot, etc. Donc on va vous faire rapidement le tour de... Après le lycée, qu'as-tu fait ? Laurine après le lycée, qu'as-tu fait ? Après le lycée, je suis allée en licence de lettres modernes à l'université Gustave Eiffel qui s'appelait à l'époque l'UPEM, Université Paris-Est-Marne-la-Vallée. Ah c'était pas Paris-Est-Marseille ? Non, pas Marseille, non, je suis désolée. Du coup c'est la chance sur Marne en Seine-et-Marne. Et puis voilà, j'ai fait deux ans de cette licence. Puis je me suis... En fait c'est la même licence mais j'ai pris une spécialisation en troisième année. Donc licence Lettres, Création et Numérique. Donc là on voyait beaucoup plus de spécificités. Genre j'avais des cours d'Insta et TikTok. Et est-ce que du coup les cours d'Insta et TikTok étaient pour avoir des gens qui s'y connaissaient un minimum ? Oui, oui, oui. Mais c'est vraiment un cliché que tu as. C'est pas un cliché que j'ai, c'est un truc que j'ai vérifié par A plus B en cours, moi. Donc c'est pour ça que je... voilà. Mais on y reviendra, vous inquiétez pas. Et bien en tout cas oui, la personne dirait. C'est bien. Et j'ai fait un Master Editions après. Donc toujours dans la même université. Et j'ai fait mes deux années, voilà, en alternance aux éditions addictives. Très bien aussi. Très bien. Bien écoutez, je rappelle aux petits nouveaux qui n'êtes pas là depuis le début, voilà, que moi aucun rapport puisque de base j'étais partie pour être prof des écoles. J'ai été prof des écoles pendant deux ans et demi. Ceux qui sont là depuis très longtemps le savent puisque c'est... on avait déjà la chaîne. J'ai eu la chaîne pendant ma dernière année de licence, je crois, ou ma dernière année de Master, je sais plus, l'un ou l'autre. Mais je crois que c'était licence. Ou de licence parce que j'étais en seconde. Bah il me semble, ouais, c'était un truc comme ça. Et du coup, licence... J'ai perdu son nom. Mais c'est sciences de l'éducation, je crois juste. Sciences de l'éducation et sciences sociales ? Non. Ouais, donc j'ai perdu le nom de la licence, clairement. Mais tout le monde s'en fiche un petit peu parce que je suis clairement pas là pour vous faire l'apologie de cette licence. Parce que c'était pas terrible. Et c'est là qu'on en faisait, si vous voulez. Durant ma licence et mon Master auquel je viendrai dans deux minutes. Pardon. J'ai eu beaucoup ce problème, c'est-à-dire de profs qui nous parlent de classe et d'élèves, alors qu'ils n'ont pas mis les pieds pour eux-mêmes enseigner dans une classe depuis 20 ans. Malheureusement, en 20 ans, ils ont beaucoup évolué les élèves. Donc en fait, ils nous parlaient de techniques d'enseignement, de trucs de machins de bidules, qui ne fonctionnent plus, ou qui ne sont plus vraies. Ou 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 ou, tu sais, non. Et donc, bah là, quand tu te fais enseigner par des gens qui sont pas compétents avec les situations actuelles, bah en fait tu perds juste ton temps. C'est génial. Mais bref, ensuite j'ai fait un Master MEF, donc je ne sais plus. On s'en fout. Je ne sais plus, je suis désolée. Faites vos recherches si ça vous intéresse, mais logiquement ça ne vous intéresse pas plus que ça. M-E-E-F. Oui, M-E-E-F, mais genre Master de l'Education et de l'Enseignement et de la Formation. Je crois que c'était un truc du style. Bref. Pour être prof des écoles, j'ai passé mon concours, blablabla. J'ai été prof pendant deux ans et demi. Et après, je sais que ce n'est pas mes études, mais j'ai passé un an et demi à la SAUDIS à mettre des nouveautés en carton, ou à sortir des livres des cartons pour les ranger sur des étagères. Puis, me voilà travaillant fraîchement à la FNAC de Clé-Souilly. Ouiiii. Ouh, grosse fête. On m'a demandé qu'est-ce que ça change de faire le Master en alternance ? Alors, ça change beaucoup de choses. Pour ce qui est de l'édition, de la com, les deux. Si tu ne fais pas d'alternance en Master, bon courage pour trouver un travail. Vraiment bon courage. Sachant que c'est déjà dur en fait, après les études, de trouver un taf. Je sais qu'il y en a qui tournent pendant 20 ans. Enfin, 20 ans j'exagère, mais qui tournent pendant quelques années et qui parfois abandonnent. C'est vraiment dur de trouver un taf après le Master. Si tu n'as pas l'expérience d'alternance, personne ne va t'engager parce que tu n'auras pas eu l'expérience en fait. Le diplôme en lui-même ne suffit plus en fait parce qu'il y a tellement de concurrence que si tu n'as pas l'alternance pour dire je sais déjà faire des choses, bah c'est compliqué. Donc... Ouais, et ça c'est vrai dans plein de domaines. Il faut vraiment valoriser l'alternance. Si vous avez le choix, si vous pouvez faire une alternance, choisissez toujours ça. Après il y a des Masters qui ne font que stage, c'est déjà bien, c'est déjà une expérience. Mais l'alternance sera toujours mieux, surtout que vous gagnez du coup de l'argent. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur internet vous pouvez retrouver les grilles tarifaires. Vous gagnez en fonction de votre âge, de votre niveau scolaire, sachant que c'est par échelon d'année, donc année 1, 2, 3. Et quand tu passes en Master, tu repasses en année 1 et en année 2. Sauf si tu as gagné un salaire en licence 3. Dans ce cas-là, tu peux rester au même niveau. Et après niveau âge, il y a mineur entre 18 et 21 et 21 ou plus de 26 ans. Et au-dessus de 26 ans, tu es au SMIC. Ecoute, non, tu es au SMIC. Donc voilà, sinon ça commence à partir de 800€ le mois je crois. Donc voilà, c'est assez bas pour commencer, il faut faire gaffe avec les logements. Donc ouais, l'alternance vraiment primordiale. C'est un peu dur à trouver une alternance honnêtement, mais bien plus facile que pour trouver un CDD ou un CDI, donc bonne chance. Et les sites pour trouver des alternances, du travail, etc. en édition, vous avez l'Asfored, c'est le principal. Après il y a Profil Culture, LinkedIn c'est pas mal quand même. Toutes les maisons d'édition, enfin les gros groupes généralement, comme Madrigal, Editis, ils postent leur achète, ils postent sur leur site en fait tout ce qu'il y a comme candidature. Donc n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à faire des candidatures spontanées. Et à nouveau, l'alternance en règle générale, vraiment, faites, faites. Parce que je pense sincèrement, moi en master, il y avait les deux options possibles, sans alternance avec alternance. Je me suis dit non, je veux pas d'alternance, parce que je veux me concentrer sur avoir mon concours et je veux pas perdre de temps à côté avec ça, parce que ça va me prendre un temps monstrueux, surtout dans l'éducation nationale, le temps, on dirait qu'on a des journées de 36 heures. Mais bref, et je pense que si j'avais fait cette alternance, je me serais rendu compte que c'était pas un métier pour moi plus tôt. Voilà. Mais bref, donc oui, faites les alternances. Faites-les. Et ça vous donne une expérience que personne ne voudra vous donner si vous êtes pas en études, en fait. Clem, as-tu l'obligation de mettre en avant certains livres plutôt que d'autres ? Enfin, plus que d'autres. Oui, tout à fait. Alors, pas en règle générale, mais on a ce qu'on appelle des opérations commerciales où on va nous dire de telle date à telle date, tu dois mettre en avant ces livres-là. Souvent, c'est parce qu'il y a une opération avec une connerie gratuite ou ce genre de choses. Je vous prends des exemples qui vont vous parler. En ce moment, par exemple, au moment où je vous tourne la vidéo, je sais pas si c'est toujours le cas d'ici à ce que vous la voyez. Par exemple, si vous achetez deux Tchoupi, et bien vous avez un ballon de plage Tchoupi offert avec. Bah là, j'ai pas le choix que de mettre mes Tchoupi sur une table désignée avec l'opération de bien noter. Ça va être ce genre de choses. Après, il y a aussi des opérations où on va juste me dire, bah il y a telle nouveauté qui sort tel jour, on veut que pendant les deux voire les trois semaines d'après, ça soit mis en avant dans un box. Ça soit mis en avant sur votre première table en arrivant. Ce genre de choses. Après, c'est la mise en avant. C'est-à-dire qu'on les met à des endroits spécifiques. Moi, je peux parler de n'importe quel bouquin. J'ai pas obligation de parler de tel ou tel bouquin. Ils te disent de faire ça. Mais c'est qui ? Est-ce que c'est la FNAC ? La FNAC est payée par la maison d'édition pour que ce soit fait. Et après, nous, on envoie des photos, des mises en avant dans le magasin aux représentants et aux maisons d'édition. Et normalement, ha, vaste blague ! Tous les éditeurs sont censés envoyer un représentant qui passe dans les rayons et pour nous pitcher leurs nouveautés et pour ci et pour ça et pourquoi. Et notamment pour vérifier que c'est bien mis en place. Or, je crois qu'il n'y a qu'une seule maison d'édition qui nous envoie sa représentante. Voilà. Donc, c'est un petit peu décevant pour l'envoi des gens. Mais que voulez-vous ? Franchement, je serais à l'autre bout de la France, je dis pas. Mais je veux dire, je suis en Ile-de-France, là où je pense qu'il y a la plupart des maisons d'édition. Donc, je trouve ça un peu abusé. Mais que voulez-vous ? Moi, ça me fait un peu ni chaud ni froid. Mais du coup, si t'avais été en librairie indépendante, on peut quand même venir te voir en se disant « je te paye pour que tu fasses ça » mais ça doit quand même être vachement amoindri, je pense, par rapport à la grande surface comme la FNAC où là, il y a tout le monde qui vient te voir parce que c'est vraiment connu. Je pense que l'impact est largement moindre. Mais je pense qu'il y a effectivement beaucoup moins d'opérations commerciales qui se lancent parce que je ne sais pas si vous avez vu beaucoup chez vos libraires indépendants le petit ballon de plage de Tchoupi gratuit ou je ne sais pas quelle... Moi, je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Ou la fameuse 3 pour 2 qui a deux fois par an à la FNAC où tu achètes deux livres de poche, tu as le droit à un livre gratuit. Ah oui, par contre, c'est souvent. Mais pas dans les petites librairies. Voilà, dans les librairies indépendantes, je ne suis pas sûre d'avoir déjà vu ça. Dans les Leclerc, les machins, les bidules, oui. Les grosses surfaces, il n'y a pas de soucis. Ce n'est pas que la FNAC. Mais en petites librairies, je ne pense pas qu'ils fassent ça. Non, c'est vrai. Après, je ne vais pas beaucoup en librairie indépendante honnêtement. Oh, tapez-nous sur les doigts. Je ne connais que celle de Crécy Lachapelle où j'avais fait mon stage. Je vous mets la vidéo juste ici. Et du coup, je ne sais pas si j'anticipe sur une autre question qui a déjà été posée. Je ne sais pas. Mais en dehors de ces moments précis, tu peux mettre en avant ce que tu veux sur les tables où il y a assez rangé. Et après, tu as la table de présentation. Après, si vous voulez savoir ce qu'il y a sur nos tables, concrètement, c'est les meilleures ventes et les news principalement. Ça, c'est quand tu n'as pas de personnalité. En fait, en gros, nous, on doit mettre les nouveautés. Et ça peut être la nouveauté de la semaine comme la nouveauté des 6 mois. Tout est relatif. Ça va vraiment dépendre du rayon et à quel point il y a des trucs qui sortent dans le rayon. Et les meilleures ventes. Parce qu'il faut vraiment que les clients voient les meilleures ventes pour pouvoir les acheter. Et pas nous emmerder toutes les 30 secondes pour les chercher. Alors que c'est sur la table. Et que ça se voit comme le même milieu de la figure. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux, putain. Cherche. Bref. Et après, quand on a de la personnalité et qu'on aime son rayon et son métier, eh bien, on choisit de mettre des livres en avant plutôt que d'autres. Et là, c'est à ta bonne guise. Est-ce que tu as envie de faire une thématique ? Est-ce que tu as envie de mettre en avant tes derniers coups de cœur ? Est-ce que tu as envie... Je ne sais pas, moi... De planquer les Harry Potter sous une table. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Très bien. Merci. Spécificité du métier. Voilà. On va rentrer dans les questions qui posent des questions spécifiques sur le métier. Voilà. Plongeons-nous dedans. J'ai beaucoup trop d'énergie. Clem, qui est une abonnée de très longue date, nous demande un truc que les gens n'imaginent pas sur vos métiers. Alors... Ok. Je vous balance des petits trucs. Oulala. Sachant que c'est très différent d'une maison d'édition à l'autre. Honnêtement, le métier change de tout au tout. Que ce soit par rapport au secteur du métier. Déjà, que ce soit de la non-fiction ou fiction, ça n'a rien à voir. Mais vraiment, le métier d'éditeur n'a rien à voir de l'un à l'autre. Vraiment. Vous n'imaginez pas. Je suis désolée, j'ai une question subsidiaire qui vient de me frapper. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être éditeurs de non-fiction ? Ouais. Parce que je trouve ça fou, moi. Ouais, moi aussi. Il y a plus de place, déjà, j'ai l'impression. Il y a beaucoup plus de maisons d'édition de non-fiction et qu'il y a beaucoup plus de place. Et il y a quand même pas mal de gens dans ma classe qui veulent faire ça. Par exemple, une de mes meilleures copines, Justine, elle, elle veut travailler dans le guide de voyage. Donc elle y est en ce moment, tant mieux pour elle. Mais c'est là où elle veut rester. Et elle veut pas être en littérature parce que, je crois que, en fait, ceux qui aiment être dans la non-fiction, c'est ceux qui aiment apprendre des choses. Parce que t'apprends toujours plein de trucs. Et tu fais pas souvent la même chose quand même. Tu changes beaucoup parce que c'est jamais pareil ce que tu fais. Alors que quand t'es dans la littérature, au final, bah, les livres ils sont différents. Mais c'est un peu plus... C'est un peu toujours pareil. Ouais, ouais, je vois. C'est un peu plus chronophage. Donc, oui, ça existe. Je les comprends pas. Moi, je... Non, je suis vraiment pas au stade où je préfère ne pas travailler dans l'édition plutôt que faire de la non-fiction. Mais j'aimerais vraiment pas ça, je pense. Bref. Une spécificité, je pense, que vous ne connaissez pas. C'est que, parfois, bah, les auteurs des livres que vous lisez, et bah, ils écrivent très très mal. Et parfois, c'est la maison d'édition, c'est l'éditeur qui réécrit tout. Donc, je cible aucune maison d'édition. C'est juste, bah, dans l'expérience de mes camarades de classe, de leur maison d'édition, des miennes, enfin, des miennes, de tout ce que j'ai entendu. Enfin, tout ce dont j'ai entendu parler autour de moi. Donc, voilà. Ça sert à rien d'essayer de pointer une maison d'édition, ou une autre, ou un auteur, ou une autre. Euh... Mais, c'est vrai que, parfois, c'est l'éditeur, en fait, qui réécrit tout. Et vous, vous n'en avez aucune idée. Et on parle pas d'orthographe. Non. On parle vraiment qu'il réécrit tout le bouquin, toutes les phrases, tout. Parce que, bah, l'auteur a eu de super bonnes idées. Mais, bah, ils l'écrivent mal. Et vous, vous avez l'impression, oh là là, super bien écrit. Bah, ouais. C'est l'éditeur qui a tout fait. Et je dis absolument pas que c'est le cas de partout. Que c'est le cas de tous les bouquins. Mais ce sont des cas qui arrivent. Et qu'on n'imagine pas avant d'être dans le métier. Et toi ? La quantité de manutention, les gars. Je suis devenue musclée, moi, depuis, vous savez. Déjà, la sodisse, ça doit bien former. Alors, c'est sûr que mettre dans les entrepôts à soulever des centaines de kilos de bouquins potentiellement par jour. Je pense, à force de faire mes allers-retours, il y a des moyens que je porte une centaine de kilos minimum par jour. Mais bref. En librairie indépendante, je sais pas. Tu pourras brièvement en parler après parce que t'as quand même fait un stage dedans. Donc je pense que ton stage était suffisamment long pour que tu puisses répondre à la question. Mais nous, on a ce qu'on appelle des rolls. Donc les rolls, c'est les roulettes sur lesquelles vous empilez des caisses de bouquins. Et des caisses de bouquins, il y en a jusqu'à 6. 6-7. Qui sont toutes super lourdes. Genre vraiment super lourdes. Et faut qu'on les porte et qu'on les déplace et qu'on les vide et qu'on les re-remplisse et que machin et que bidule. On passe notre temps à déplacer de grosses caisses lourdes de bouquins. Donc ouais, il y a énormément de manutention. Et quand j'étais un peu familière avec le métier et que j'avais discuté avec ma chef, parce qu'elle passait d'autres entretiens pour d'autres embauches dans le rayon, je lui ai demandé, mais tu cherches quoi toi en entretien ? Genre... Parce qu'on avait déjà discuté que des fois, les gamins, enfin les gamins, je suis désolée, mais les à peine majeurs connaissaient à peine Molière, voire pas du tout. Et du coup, on était en mode, qu'est-ce que tu postules chez nous ? En fait, on est en livre. Si t'as pas le minimum des bases, tu peux pas venir travailler en librairie. Et je lui disais, ouais, au-delà de ça, tu cherches quoi ? Elle a dit qu'ils se rendent compte de la quantité de manutention qu'il y a, ou alors qu'ils ne soient pas contre le fait d'en faire. Et je pense que moi, avant d'arriver dans le métier, je n'étais pas contre le fait d'en faire, puisque c'était mon boulot d'avant. D'un an et demi, mais mon boulot d'avant quand même. Mais je ne me rendais effectivement pas compte de la quantité qu'il y avait de caisses à déplacer ici et ça, et dans une même journée à quel point on déplace des caisses. Et c'est vrai qu'on le voit pas tant que ça, quand on va à la FNAC ou quoi que ce soit, on le voit pas. De la même manière, vous, ce que vous voyez pas, parce qu'on le fait en réserve, évidemment qu'on le fait pas sous les yeux des clients, c'est qu'on reçoit une quantité de rôles et de socles importantes à trier, parce qu'en fait, nous, quand on nous les envoie, on nous envoie l'arrivage du jour et les nouveautés du jour. Mais nous, après, derrière, on les retrie par rayons pour que ça aille plus vite pour les ranger. Pas qu'il y ait des rôles partout, qui vont partout dans tous les rayons et qu'on court dans tous les sens. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, on est derrière, en train de suer sang et eau pour... Alors, ceux-là, je les vire de la caisse, ça va dans cette caisse-là et celle-là dans cette caisse-là. Et on fait tout un boulot de tri énorme derrière qui nous demande beaucoup de manutention. Donc, ouais, ça manipule de la caisse, du bouquin, de tout ce que tu veux. Oui, ma petite dame ? Qui met les étiquettes sur les bouquins ? Les étiquettes avec le prix et tout ? Pas nous, c'est avant. Ah ouais ? Ah non, on met pas ça. Pour ça, il y a écrit... Enfin, c'est pour la FNAC. Oui. Mais c'est dans les entrepôts de la FNAC qui font ça. On a le moyen de ré-étiqueter parce que vous ne saurez pas sans savoir que les prix des livres changent très souvent. Nique ta mère. Mais... Mais... La violence. Non, mais je suis désolée, c'est chiant. C'est juste archi-relou. On va se faire rouler. Tous les jours, on doit changer ces purées de pommes de terre de prix. On n'en peut plus. Mais bref. Et du coup, on a une étiqueteuse pour étiqueter de nouveaux prix. Mais on reçoit des centaines de livres par jour. T'imagines si on devait imprimer des centaines d'étiquettes par jour ? C'est énorme, on n'y reste pas. Et du coup, pour la librairie indépendante où j'ai été en stage, on recevait, je dirais, 10 à 15 gros cartons par semaine. Le même jour. Nous, c'est un minimum par jour, ça. Après, on n'a pas de livraisons tous les jours. Les week-ends, les samedis, dimanches, on n'a pas de livraisons. Donc voilà. Mais... Par jour, on a livraisons tous les livres. En fait, c'était pas une fois par semaine. Mais c'était quand même 10 à 15, et puis après, peut-être 3 le lendemain ou un truc comme ça. Enfin, c'était pas... Surtout, je crois, le lundi ou mardi. Mardi où tout arrivait. Est-il compliqué de mettre une limite d'âge sur certains livres ? Surtout sur la dark romance principalement, honnêtement. Au final, la question, elle est pour toi et pour moi ou... Les deux. C'est pas clair. Ça peut être pour les deux, mais... Ça peut être pour les deux, parce que... C'est quand même l'éditeur, de base, qui choisit. En soi, on met pas souvent des limites d'âge, honnêtement. C'est très rare dans l'édition française où je trouve qu'il y ait une limite d'âge. Soit on le sait déjà par l'éditeur américain, genre l'ombre d'Adeline, où là, ils étaient prévenus qu'il fallait absolument pas. Et je pense que c'est plutôt les éditeurs américains qui disent, bah, pas moins de 18. Peggy 18 ! Nous, les éditeurs et les libraires, on essaie de rediffuser cette information. Après que ça vienne de nous, c'est assez rare. Je pense que c'est plus par type d'édition, enfin, type de maison, en fait. On sait que dans cette maison-là, bah, il faut avoir un minimum d'âge. Genre les Hugo, les Addictives... Enfin, on sait que tu lis pas ça normalement avant 14 ans, à peu près. Minimum. Après, il y a des pictogrammes qui sont ajoutés, il y a des trigger warnings. Oui, mais sur le sujet des pictogrammes, autant on va avoir Nisha, etc. C'est limpide et de toute façon, il y a systématiquement un rappel de la légende à l'intérieur, ou au-dessus, je sais plus où, mais il y a un rappel de la légende. Autant Hugo Romand, personne n'a jamais compris. C'est-à-dire qu'il y a trois madames, plus ou moins colorées en fonction d'eux, sauf que quand au-dessus, il y a écrit roman psychologique, comédie romantique, drame, ce genre de trucs, donc on ne sait pas si c'est l'échelle de cul ou si c'est l'échelle de drame. Ou l'échelle de roman psychologique ou... Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Donc, l'échelle, ils peuvent se la fourrer là où je pense. Je pense que ça veut dire le genre du bouquin, enfin le sous-genre, et après le niveau de spicy. Mais je ne suis pas sûre. Je pense aussi, mais un, je ne suis pas sûre non plus. Deux, pourquoi vous les avez mis à côté bande de blaireaux si ce n'était pas pour nous indiquer ça ? Et pour information, chez Addictif, ça y est, à partir du mois de septembre, arrivent les flammes sur la quatrième de couverture, que ce soit Addictésie ou Addictif, pour vous indiquer le niveau de spicy. Voilà, donc on l'a diffusé il y a quelques jours, l'information. On applaudit l'idée. Après, c'est comme Collection NH, eux aussi, ils ont des flammes sur la quatrième de couverture. Oui, avec une petite flèche qui t'indique à quelle flamme t'es, c'est rigolo. Donc, en soit, ça, ce n'est pas l'âge, mais c'est les éditeurs qui déterminent. Là, je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de scènes érotiques, tu en as à peine une, enfin, on met une flamme. Là, quand même, il y en a pas mal. Là, on parle de sexe, mais tout le long du bouquin, c'est quand même assez hard. Là, on va mettre trois flammes. Donc, c'est l'éditeur qui choisit tout ça. Et voilà, les limites d'âge, honnêtement, on les pose très rarement en tant qu'éditeur. C'est vraiment si ça nous paraît hard ou on essaiera de mettre quelque chose. Après, c'est à la communication, du coup, de dire qu'on nous demande est-ce que je peux lire ça ? J'ai 13 ans. Nous, on va dire plutôt à partir de 15 ans. On le conseillerait à partir de 15 ans. C'est ce qu'on dit généralement, en tout cas, de nos romans chez Addictive à partir de 15 ans. Faut quand même qu'on mette un petit point sur le i qui se balade là depuis tout à l'heure sur l'écran. Que ça soit Laurine ou moi, on est dans un métier où on veut vendre. Donc, c'est contre-productif pour les entreprises de mettre interdit au moins de tel âge. Parce que du coup, ça enlève une cible. Ça enlève une cible. Donc, ils préfèrent largement mettre des flammes, mettre des niveaux de spicy, mettre ce genre de choses, plutôt que de dire ouvertement non. Voilà. Donc, nous, on a le même problème en magasin. C'est-à-dire qu'on avait pris les devants en tant que magasin. Pas en tant que Fnac, mais en tant que magasin. On avait pris la décision de mettre comme sur les films, moins de 16, moins de 18. Et ça, c'était nous qui l'évaluions quand on l'avait lu en fait. Tout simplement, on l'avait lu et on savait que celui-ci ou celui-là, c'était plus ou moins conseillé. Et quand on l'a pas lu, bah on sait pas trop, mais on va en parler quand même aux clients s'ils nous posent la question. Mais on n'aura pas d'avertissement visuel. Là, on mettait vraiment un petit moins de 18, moins de 16 sur les bouquins. Et il y a le... Alors, je saurais pas dire quel grade il avait, mais quelqu'un au-dessus du grade de directeur de magasin, qui est passé en magasin et qui a dit, les moins de 16 et moins de 18, vous me les virez. Et à la place, il nous a fait mettre un truc avec écrit, réservé à un public averti. Ah oui, ça a essayé beaucoup à la Fnac. Ce qui, du coup, n'était plus une interdiction, mais une réserve, une mise en garde. Mais les moins de 16, moins de 18, je les ai beaucoup vus à Cultura par contre. Je pense qu'eux, ils ont le droit de les garder. Nous, en tout cas, on a tenté. On nous a dit non, on les a virés. Bon, voilà. Il faut toujours garder en tête que c'est une entreprise. Je change un peu de sujet. Mais c'est comme les influenceurs qui se plaignent quand ils sont pas choisis pour un partenariat, etc. Alors qu'ils ont pas beaucoup d'abonnés. Oui, mais moi, je poste régulièrement. Oui, mais non. Parce qu'en fait, c'est une entreprise. Il faut que ça serve à quelque chose, à l'entreprise. Si t'as pas assez d'abonnés et que du coup, t'as pas une assez grosse portée, tu seras pas choisi parce que c'est une entreprise. Faut jamais perdre ce point de vue. Après, t'as le droit d'être dégoûté, comme nous, on l'est parfois, en mode... Nous, je donne des chiffres au pif pour pas qu'on soit trop associés avec ce que je vais dire là. Mais moi, j'ai 5600 abonnés. Elle, elle en a 1000. Pourquoi est-ce qu'elle a reçu les services presse et pas moi ? Bon, là, t'as le droit d'un peu de rager. Oui, là, t'as le droit de... Mais dans l'autre sens, bah non. C'est comme nous, nous, ça nous arrive de rager parce que Instagram et TikTok sont beaucoup plus pris que les gens qui sont sur YouTube. C'est la vie, mais c'est autre chose. Alors que s'ils prenaient des YouTube buzz de temps en temps, ils cibleraient tous les gens de ma génération et au-dessus qui ne regardent pas TikTok. Qui ne regardent pas Instagram. Alors, je dis pas que c'est le cas de toute ma génération, bien sûr, mais ceux qui, dans ma génération, regardent YouTube et pas Instagram et TikTok, il y en a plein, j'en suis sûre. Ça recoupe avec une question qu'on nous a posée sur YouTube cette fois. Mais tu en gardes les jeunes lecteurs quand le livre n'est pas adapté à leur âge. Alors, hé 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 hé. Euh... Oui et non. C'est-à-dire, quand je vois les ados qui viennent récupérer Captive, pour ne pas le citer, l'ombre d'Adeline, on l'a dit tout à l'heure. Là, quand c'est juste les ados, je ne dis rien. Parce que je sais et elles savent que je sais. Et on sait tout ce que tout le monde sait. Ce qu'elles vont lire. On le sait. Donc là, je ne dis rien. Parce que je n'ai pas envie de me friter avec des ados. C'est vraiment... Ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. Elles savent très bien. Elles savent très bien. Je sais aussi, on va se prendre la tête pour rien. Et les ados, on sait pertinemment, pas la majorité, mais il y en a plein qui partent au quart de tour pour rien. Je ne vais pas partir au quart de tour avec elles, je n'ai pas cette énergie à perdre. Voilà. En revanche, quand c'est... Avec les parents. Les parents, les oncles, les tantes qui viennent nous voir, les grands-mères parfois, les grands-pères. Mamie Romance, elle est très... Oui, mais bon. Qui se pointent au magasin et qui disent « Bonjour, je cherche Captive, s'il vous plaît. » Et que tu sens, dans le ton de la voix, qu'elle n'a aucune idée de ce dont elle parle. Et que même le titre, elle ne l'avait pas. Vraiment, on ne sait pas de quoi je parle. C'est pour vous ou c'est pour quelqu'un d'autre ? « Ah, c'est pour ma nièce, elle a 13 ans. » « Ben non. » Alors, je commence en disant « Non » et après, je m'explique pourquoi. Et je conclue en disant « Vous faites ce que vous voulez. Ça ne me regarde pas. Mais moi, je ne vous le conseille pas. » Voilà. Et en général, comme la lecture n'est pas pour cette personne-là, je spoil. Allègrement, mon gars. Du coup, je vais dire... « Il met sa main sur une plaque de cuisson. » Exactement. C'est très exactement ce que je dis. Ça va être... Il y a du sexe explicite. Ça va être... Il y a des violences conjugales. Enfin, voilà. Je vais vraiment expliquer pourquoi, selon moi, ce n'est pas conseillé avant 18 ans. Voilà. Après, c'est ce que je dis systématiquement. Vous faites ce que vous voulez de cette information. La grosse majorité des clients vont faire « Ah ben non, mais non, mais non, mais je ne savais pas. C'est hors de question, machin. » C'est ce que je me demandais. Comment réagissaient les gens ? Il y en a certains qui sont en mode « Ouais, ouais, c'est pas grave. Elle en a déjà lu. » Il y en a d'autres qui vont nous dire « Oui, ben elle a lu le premier, autant qu'elle lise le deuxième à ce stade-là. » Bon, voilà. Et j'en ai déjà parlé à d'autres livraires de la FNAC par le biais de formation. Il y en a quand j'ai entendu des trucs du style « Oh, ben elle a des poils plus bien. » Ben voilà, elle peut lire. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Si c'est vos critères, ma petite dame. Vous ne vous plaindrez pas quand elle aura des problèmes. Voilà. C'est ce genre de choses. Donc, nous, on recommand. Après, si on me dit… Alors là, je parlais d'art-romance surtout, mais si on revient à la jeunesse-jeunesse dans laquelle je suis, « Si une gamine de 9 ans vient et elle veut lire du 13 ans et on me dit qu'elle est très mature et elle lit bien, il n'y a pas de soucis. » Il n'y a pas trop de soucis. C'est vraiment pour la question de la dark romance de l'érotique où vraiment la question est encore tout autre. D'ailleurs, petit aparté sur le sujet, j'ai eu le problème très récemment avec une ado de 13 ans qui voulait lire Icebreaker. Et là, le problème est tout autre. Parce que moi, je ne veux pas que les mineurs lissent de la dark romance parce qu'ils pourraient romantiser justement le côté toxique. Or, Icebreaker, il y a peu de trucs aussi sains. Vraiment, c'est très très sain. Il est très sain sur les TCA et tout. Oui, il y a de l'érotisme partout. Il y a des scènes de cul très détaillées. Mais, il n'y a rien qui est mal sain, que ce soit la romance en elle-même ou les scènes érotiques. Tout est très sain, consenti. Vraiment, c'est chouette. Et du coup, j'ai vraiment bugué en mode « Est-ce que je le dis ? Est-ce que je l'arrête ? Est-ce que je laisse ? » Parce qu'elle est avec son père. Et j'ai laissé faire parce que je me suis dit… T'as bien fait, je pense. C'est sain. Il n'y a rien de problématique. Et ce n'est pas trop enjolivé. Comme la pornographie où tu pourrais t'attendre à ce que tout soit aussi… Je ne sais pas, évident et tout aussi incroyable que dans la pornographie dans la vraie vie. Alors que ce n'est pas le cas. Là, dans Icebreaker, je trouverais que ce n'était pas trop exagéré dans ce qui peut vraiment se passer quand tu as une scène érotique avec quelqu'un. Moi, je sais toujours de relativiser en me disant que j'ai lu After en ayant 13 ans. Oui, mais quand même. Donc bon, je me dis si au moins c'est sain, si ce n'est pas vraiment de la dark dark… Après, il y en a qui sont plus atteints que d'autres. Moi, je sais que j'en suis bien sortie en ayant lu de la dark parce que je lisais des trucs de séquestration et tout quand j'avais 13 ans. J'aime beaucoup le syndrome de Stockholm. Au final, je déteste ça maintenant. Enfin, ça ne m'a pas du tout influencée. Elle a bien évolué, la petite. Mais je sais que tout le monde n'évolue pas pareil. Il y en a qui veulent vraiment retrouver ce genre de choses. Donc, j'essaie de garder tout à l'esprit, tout ça. Voilà. Bon ! Brave Jean. On a pris une décision difficile. Nous avons délibéré. Nous avons délibéré. C'est beaucoup trop chiant de vous faire des parties. Parce qu'en fait, on essaie de regarder toutes les questions et après, on voit qu'on en a oublié une ici et ça. Donc, les catégories, c'est relou. Voilà, c'est relou. Donc, l'idéal, ce sera pour une prochaine fois de soit les faire avant vraiment. Faire un petit découpage des papiers. Oh, il faudrait faire ça. On découpe les petites questions. On les répartis dans des paniers et puis voilà. Ou alors que la monteuse le fasse. Mais l'une comme l'autre, on sait à quel point ça serait une tannée de faire ça au montage. Donc, on ne l'aura probablement pas fait. Voilà, des bisous. Sur ce, on reprend les questions dans un an totalement au pif. Bah non, du premier arrivé, premier service. Oui, bon, ça va. T'es pas drôle. J'ai eu, enfin on a eu, la question, vos parcours avec les obstacles que vous avez eu pour le moment. Et donc, je vais vous parler de mon parcours. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait, enfin j'ai presque fini là honnêtement. Il me reste deux semaines de mon alternance chez Addictive. Et un obstacle que j'ai eu, c'est que je reste pas dans la maison d'édition Addictive. Honnêtement, c'est ce qui arrive la plupart du temps à la fin d'une alternance. Pas toujours, mais la plupart du temps. Donc, je me suis retrouvée à devoir candidater. C'est un obstacle con parce que ça arrive à tout le monde. Mais ça reste un obstacle. Et donc, je voulais profiter de cette vidéo pour vous annoncer que j'ai trouvé un travail en maison d'édition. un travail assez génial. Merci, 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 merci. Oui, on a compris. Non, je te jure, on a compris. Pardon, excusez-moi. Donc, je commencerai en octobre à travailler dans une maison d'édition que vous connaissez bien, je pense, qui est de la romance, puisque je travaillerai chez Plume du Web. Ah, c'était pas de trop là. Merci. Donc voilà, j'ai été embauchée pour être éditrice chez Plume du Web. Donc, je suis super contente. Je vais rester dans la romance. Je vais rester dans l'édito. Je ferai plus de comme normalement. Ou alors, je donnerai un petit coup de main. On verra sa gueule une fois de temps en temps. Je donnerai peut-être un petit coup de main. Peut-être que j'apparaîtrai sur des TikTok. J'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Mais je ferai de l'édito surtout. Donc voilà, je suis très contente. J'ai hâte de commencer. Sachant que, bah, vous le savez si vous regardez toutes nos vidéos, mais je pars en road trip de trois semaines aux Etats-Unis en septembre. C'était pas possible de commencer à ce moment-là. Sinon, j'aurais commencé en septembre. Mais du coup, je commencerai en octobre. Et donc, c'est un CDD de six mois pour le moment. A voir si ça évolue. Mais voilà. Donc, vous retrouverez possiblement pas mal de romans Plume du Web sur cette chaîne YouTube. Puisque là, vous voyez pas mal d'addictifs parce que je les ai avec le boulot gratuitement. Donc, forcément, j'en lis beaucoup personnellement. Ce sera peut-être le cas aussi avec Plume du Web. On verra. Très bien Micheline. D'autres obstacles ? Obstacles. Euh... Ouais. Moi, j'ai eu un obstacle. En douzième, on va dire. Euh... Le fait de faire de la com et de l'édito. Ça a été super compliqué de concilier les deux. Parce que c'est deux équipes différentes et qui communiquent, mais communiquent pas forcément, forcément non plus. Et du coup, on se... J'exagère. Mais c'est pour que vous compreniez. J'exagère le trait. On se battait pour mes services. Dans le sens où... Non, c'est moi qui m'a valorisé ! Non, c'est nous ! Dans le sens où on me donnait plein de missions en com, plein de missions en édito. Et moi, j'étais en mode... Oulala ! Alors... Tu sais à quoi ça me fait penser ? Dimoto. Quand t'es au collège ou au lycée. Et que les profs, ils se sont pas concertés. Et qu'ils donnent tous les mêmes DST en même temps. Oui. Bande de petits cons. Bah, c'est un peu ça. Là où j'avais plein de missions pour les deux. Et en fait, j'étais en mode... Mais comment je m'organise ? Donc, ma phrase préférée, ça a été... Ok ! Tu veux que ce soit fait pour quand ? C'est devenu ma phrase préférée. Parce que comme ça, je pouvais m'organiser et me donner des échéances. Ça, tu dois le faire avant. Et puis après ça, tu dois faire ça. Et du coup, tout le temps, échanger, switcher. Édito. Comment ? C'est un peu compliqué. C'est dur. Enfin, non. Maintenant, ça va. Je me suis assez bien organisée. Mais au début, c'était très compliqué. Parce que j'arrivais pas à dire non. Je savais pas dire non. Et j'ai rarement dit non, honnêtement. Mais je savais pas quoi faire en premier. J'avais l'impression, du coup, d'être tout le temps surchargée et de pas savoir quoi faire. Donc, j'ai souvent dit que j'étais un couteau suisse et que j'avais une double alternance. Parce que surtout, au début, c'était un peu compliqué. J'avais l'impression de vraiment beaucoup faire chez les deux. Et de faire comme si je faisais mon double d'heures. Alors qu'au final, non. Mais ma tête, elle, elle explosait. Donc ça, ça a été un gros obstacle quand même. Bon, apparemment, elle en a une pelletée d'autres. Donc, un peu à mon tour. Et puis, on lui reviendra la parole après. Alors déjà, aussi ridicule que l'obstacle en question puisse paraître. Je n'ai aucun diplôme dans le métier. Je viens de nulle part. Voilà. Alors, je pense que... Il y en a plein, je pense, des livraires. Mais tu ne te sens quand même pas très légitime. Et tu sais pertinemment que si j'avais eu un diplôme, je serais passée peut-être beaucoup plus vite dans le métier. Enfin, je ne sais pas. Mais bref. Donc, le premier obstacle, effectivement, je n'ai aucun diplôme dans le métier. Je pense que vous avez fait partie des grandes raisons pour lesquelles j'ai été prise à mon boulot. C'est que... Moi aussi. Merci. Quand vous avez une chaîne YouTube depuis suffisamment longtemps, tu montres ton implication et ta passion du livre. Et que ce n'est pas juste une petite passion que tu as rajoutée sur le CV vite fait pour dire « Hey, j'aime les livres en fait. Prenez-moi. » Voilà. Bon. Donc ça, ça a été un premier obstacle. Et ensuite, je pense que mon deuxième obstacle principal est précisément dans mon boulot. par rapport à ma personnalité et comme je suis. Le truc premier qui me vient, c'est « J'aime pas les gens. » Ok ? Un peu con pour un truc... Un métier... C'est pour ça que c'est très bien cette chaîne YouTube. Parce que je ne vous vois pas. Elle ne vous aime pas. Voilà. Non mais je veux dire, je peux répondre à vos commentaires quand j'ai envie de vous répondre. J'ai personne... J'ai pas un humain en face. Donc oui, je sais que derrière l'écran... Elle répond rarement. Je sais que derrière l'écran, il y a un humain. Donc je ne suis pas dénuée d'humanité quand je vous réponds. Mais je ne suis pas obligée de vous répondre du tac au tac. Je ne suis pas obligée... Contrairement à moi. Contrairement à toi qui a une lubie là-dessus. Mais bref. Et je comprends, c'est important. Mais moi, c'est... Non. Bref. Tout ça pour dire que j'ai du mal avec les... Les small talk comme disent les anglais. Genre tout ce qui est petites discussions à la con. Banales. Vraiment pour taper la discute banale et tout. Pour parler météo et... Ah, il n'y a plus de saison ma petite dame. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et du coup, moi en magasin, c'est très compliqué ça. Parce que j'ai pas envie d'aller vers les gens. Et ma chef, limite... Bon, j'exagère bien sûr. Mais limite, elle me pousse en fait. Là, elle est toute seule. La dame va lui demander si elle a besoin d'aide. Je suis en mode. Non. Si elle a besoin d'aide, elle viendra me voir en fait. Qu'on lui foute la paix. Qu'on me foute la paix aussi. Ah, je déteste quand un magasin vient me voir. Merci. Je sais. Et je déteste aussi quand on vient me faire ça. Alors, à moins que ma chef vraiment me pousse à le faire, je ne le fais pas. Fous la paix aux gens. J'ai vu l'histoire. Je ne sais plus si c'était dans un bouquin, si c'était une vraie histoire. Mais en gros, c'était un mec riche qui faisait les boutiques et il a donné 100 balles à l'employé en mode mais revenez plus me parler en fait, s'il vous plaît. Ça, ça m'avait tuée quand j'avais vu ça. Oui. Mais c'est en mode, oui mais peut-être tu pourras la renseigner et elle n'ose peut-être pas venir te voir pour te demander parce que tu allais réoccuper. Oui bah oui, je ne vais pas passer ma journée derrière mon ordinateur à rien faire pour que les gens viennent me dire j'ai besoin d'aide. Non, il faut que je m'occupe. On a vraiment besoin d'aide, crois-moi, on interpelle quelqu'un. Mais non, les grands timides, non. J'ai une pote qui est excessivement timide, genre vraiment c'est grave. Et elle m'a dit, moi je n'ose jamais venir demander au libraire. Et je pense qu'effectivement dans le milieu du livre il y a plus de timides que dans les autres milieux. Donc il y a moyen. Mais c'est chiant pour tous les autres en fait. Donc non. On retourne à tes obstacles ? Je reviendrai à moi plus tard. Allons-y. Obstacles, oui, bah le master, oh d'où Jésus. J'en ai pas vu, les amis. Et puis, dans tout le terme d'études et de ci et de ça, ça a été galère. La licence ça a été. Et puis pour le master, vous la savez aussi si vous avez regardé toutes nos vidéos, si vous me suivez depuis 2-3 ans. Mais je vous avais dit dans un update solo que en fait de base j'ai été acceptée dans un master à Grenoble. Oui. Je devais partir à Grenoble. Oui. J'ai eu un appart. Oui. Je suis restée deux jours. Oui. Parce qu'on m'a appelé, en fait la directrice du master là où, celui que j'ai fait, m'a appelé, personnellement quand même, ce qui est très bizarre, en disant qu'ils avaient eu des désistements. Désistements, merci, je cherchais ce mot-là. Et que du coup ils avaient de la place et ce que j'étais toujours intéressée, sachant que deux jours plus tard, je déménageais à Grenoble. Toutes mes affaires. Deux jours plus tard. Donc ça a été très compliqué émotionnellement. La panique à bord. J'ai fondu en larmes. Je m'en souviens parce que j'étais au travail. J'étais à McDo. J'étais dans les vestiaires. J'avais juste regardé mon téléphone. Oui, c'est interdit. J'avais regardé mon téléphone vite fait parce qu'il n'y avait personne. Et en fait, j'ai vu que j'avais un message. Donc j'écoute toujours quand j'ai des messages parce que c'est très rare. Parce que plus personne ne fait ça. J'essayais de le dire à ma mère tout à l'heure. Elle ne veut pas entendre que plus personne ne laisse des messages après un appel téléphonique qui a échoué. On envoie un SMS normalement. Tu envoies un SMS. Au pire, tu fais un vocal. Parce que tu as la flemme où tu ne peux pas écrire. Bref. Je reçois un message. Je me dis bizarre, je l'écoute. Et là, du coup, elle m'avait dit qu'elle voulait me parler et tout. Donc quand j'écoute ce message, je fous en larmes. Parce que j'étais vraiment en mode, mais c'est trop tard. J'ai déjà un appart. Mes parents ont déjà payé deux loyers. Je déménage dans deux jours. Enfin, c'est trop tard. Et au final, mes parents m'ont dit écoute, on s'en fout de l'argent qu'on a foutu en l'air. Merci mes parents. Enfin, s'ils n'avaient pas fait ça. Mais toute ma vie aurait changé, je pense. Vraiment toute ma vie pour le coup. Tu aurais peut-être rencontré la moitié qui aurait partagé le reste de ta vie. Tu ne sais pas. Bah, je serais peut-être restée en couple aussi. Ah, peut-être aussi. Donc, ça aurait certainement bouleversé toute ma vie. Je serais devenue indépendante beaucoup plus tôt. J'aurais peut-être pas réussi dans l'édition parce que je n'aurais pas eu d'alternance. Et c'était que des stages. Enfin, toute ma vie aurait changé. Et puis, ce n'est pas un diplôme, désolée, mais parisien. Enfin, un diplôme de province de Grenoble. En édition, je pense que ça vaut moins que... Bah, je n'ai jamais croisé personne qui soit venue du master de Grenoble. Jamais. Donc, je pense que ça vaut moins... Bref. Et donc, au final, ça a été un gros truc où j'ai finalement été prise dans ce master. Et j'ai tout lâché. J'y suis allée. Et je suis hyper reconnaissante. J'ai rencontré... Je suis dingue de tous mes copains de ma classe. Enfin, je les aime d'amour. On est tous très, très proches, très, très soudés. Et je n'imagine même pas si je ne les avais pas rencontrés. Donc, ça a changé toute ma vie, je pense, cet obstacle de ne pas avoir été prise. Parce que j'ai vraiment été refusée pour le coup. Et après, qu'ils soient revenus sur leur décision en mode, on te prend. Après, tu serais fait probablement des copains là-bas aussi. Oui. Mais on a vraiment une classe particulière. Enfin, on est 16 et on s'entend tous. On est vraiment tous potes. Et on fait tous des sorties, je ne sais pas, toutes les deux semaines. Enfin, c'est quand même... On se voit tout le temps. On se voit tout le temps, tout le temps. Et du coup, j'avais été prise de base. En fait, c'est hyper compliqué mon parcours. Mais j'avais été prise en alternance, en communication, juste communication aux éditions addictives. Mais je devais... C'était si j'avais trouvé un master assez tôt, en fait. Je devais aller en master... Enfin, j'étais en lice pour aller au master communication aux éditions de Sergie. Au final, ils ne m'ont pas prise à la fin. Enfin, j'étais sur lice d'attente. Donc, ça prenait du temps. Finalement, addictives m'ont dit, bah, on ne peut pas attendre. On doit prendre quelqu'un d'autre. Donc, j'ai été refusée après avoir été acceptée. Parce que je n'avais pas de master. Grenoble a fini par m'accepter. Mais de toute façon, il n'y avait pas d'alternance. Et puis, quand j'ai enfin été prise à Gustave Eiffel, bah, j'ai rappelé addictives. J'ai fait, bah, finalement, ça y est, j'ai un master édition. Est-ce que je peux quand même venir ? Et du coup, ils m'ont dit, bah, on a pris quelqu'un d'autre, désolée. Mais vous pouvez vous faire votre stage chez nous. Du coup, j'étais en mode, bon, bah, c'est clairement mieux que rien. Je ne cherche pas d'alternance parce que j'ai déjà ce stage. J'ai vraiment envie de le faire là-bas. J'ai commencé mon stage. Et au bout d'une semaine, même pas dix jours, ils m'ont dit, mais en fait, elle bosse super bien, Lorraine. Tu veux faire une alternance chez nous ? Quand même. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée en mi-édito, mi-com, parce que, bah... Elle a complété les trous ! Voilà, j'étais pas prévue, en fait. Donc, j'ai pu faire les deux. C'était mes plus gros obstacles. Voilà, j'ai fini. Ce fut fastidieux. Désolée, mais j'ai une vie compliquée, hein. Oui, manifestement. Professionnellement, en tout cas, c'est pas gagné. Moi, j'en ai deux à soulever. Dont un qui va beaucoup faire rire mes quelques collègues qui regardent la chaîne YouTube. Truc numéro 1, l'organisation. Ce qui, au début, était un gros point noir chez moi. Parce que je suis pas la personne la plus organisée. Elle peut en témoigner. Ma chef m'a littéralement dit, pendant mon dernier entretien annuel, que c'était devenu un de mes points forts. Parce que maintenant, j'étais très organisée. Voilà. Donc, c'était un obstacle. J'y remédiais avec ce qu'on appelle une to-do list. Hey ! Non, c'est juste que j'ai maintenant plein de moyens différents de m'organiser. J'ai un agenda, j'ai un... Et maintenant, dès qu'on me dit un truc, parce que je sais que là, ça retient que dalle. Je note, je note, je note, je note. C'est pas grave. Je gratte, je gratte. Et du coup, tu te balades en magasin avec ta liste ? J'ai ma to-do list constamment sur moi. Elle est toujours sur moi. Parce qu'un des trucs qui est un peu difficile dans le métier, en tout cas pour moi, parce que je déteste ça. Et je vous en avais parlé dans la FAQ que j'ai faite avec Candice sur le métier de libraire là-bas. Parce qu'on aurait peut-être dû le dire avant, mais j'en ai déjà fait une sur le sujet. J'ai une sainte horreur de me faire interrompre dans ce que je fais. Je déteste ça. Or, c'est un peu tout le principe du métier de libraire. C'est-à-dire que tu ne peux pas de rien faire. Tu ne peux pas glander. Donc, t'as toujours un truc à faire hors client. Sauf que les clients, ils en ont rien à foutre que t'as un truc à faire. Donc, ils viennent t'interrompre. Et ils font bien en soi. Je suis là pour ça. Mais du coup, je passe la journée, littéralement, à me faire interrompre dans tout ce que je fais. Compliqué. Et du coup, quand t'étais, je te dis n'importe quoi, en train de changer la mise en avant de tes tables, par exemple. Bah si t'as pas noté quelque part que c'était à faire dans ta tout doux dans ta journée et que t'as une mémoire de poisson rouge comme moi, bah t'as oublié. Et du coup, c'est à moitié mis en place correctement, à moitié changé, à moitié l'ancien truc. Et si tu fais pas gaffe, bah ça reste là toute la journée, quoi. Donc, ouais, l'organisation, un obstacle. Et alors, le deuxième truc qui fera beaucoup rire mes collègues, et ça sera mon dernier obstacle. Les rayons. Euh... Moi, de base, sur les... Tu vois, c'est tout ça... De base, quand on a cherché à m'embaucher, quand il y avait une place, c'était pour le rayon BD Manga. Vous avez constaté, je lis pas mal de BD Manga. J'y aurais trouvé ma place. Bon. Il s'est avéré que le temps que je fasse les 15 000 entretiens qui m'ont fait passer, parce que vraiment, 3 entretiens pour ce boulot, je trouve que c'est un peu beaucoup. J'ai vu tout le monde avant de rentrer dans le job. Euh... Et ben, on m'a rappelé plus tard en disant, « Ah bon, alors finalement, c'est plus un 35 heures en BD Manga, ça serait un 25 heures au rayon pratique. » Donc, le rayon pratique, c'est en gros les arts, quels qu'ils soient, la cuisine, la couture, ce genre de choses, le tourisme et le sport. Pas pareil quand même. Concrètement. Pas le même topo, non. Et j'étais... Enfin, je... Je n'avais aucun intérêt pour ce genre de livre. Vraiment. Vous l'avez vu sur la chaîne. Je ne vous en présente jamais, parce que je n'en lis pas. Et je me suis dit, « Vaut mieux être déjà un pic dans l'entreprise. » Alors, oui, avec 10 heures de moins par semaine. Oui, avec des livres dont tu te fous. Mais il vaut mieux avoir un pic dans l'entreprise et bouger après dans l'entreprise. Donc, je suis arrivée là-bas. Et euh... Bah, assez rapidement, j'ai cru comprendre que... Ça bougeait régulièrement. Et du coup, bah... Let's go, tu vois. Je me suis dit, « Allez, vas-y, ça va finir par bouger. » J'ai assez rapidement eu un 35 heures en moins d'un an. Donc, je ne suis pas trop à plaindre. Ça va. Sauf que le rayon pratique, je l'ai bouffé pendant un certain temps parce que la collègue qui était en jeunesse était censée partir. Et ça a duré une éternité. C'est-à-dire que... Je pense qu'il y a eu minimum, grand minimum 6 mois entre le moment où on lui a dit... Enfin... Dans la FNAC dans laquelle tu veux aller, il y a des places. Et le moment où, effectivement, elle a pu bouger parce que la place était effectivement libérée. Sachant qu'avant même qu'elle passe ses entretiens, elle disait qu'elle voulait se barrer. Donc, moi, j'étais vraiment là dans les starting blogs. Lâche ce rayon. Lâche ce rayon. Lâche ce rayon. Lâche ce rayon. Parce qu'il s'est avéré qu'une fois arrivé à la FNAC, même si de base, j'étais pour le rayon BDManga et de base, au début, je voulais ce rayon-là, assez vite, je me suis rendu compte que la nana qui y était était bien plus qualifiée que moi et s'y connaissait bien mieux. C'est-à-dire que j'ai eu un tout petit peu plus de connaissances en BDKL et elle a eu une quantité infinie de connaissances en plus de mangas que je me suis dit non mais en fait, c'est mieux que ce soit elle qui garde le rayon. Par contre, celle qui était en jeunesse, celle qui était en jeunesse, voilà, je m'y connaissais bien plus qu'elle alors que je ne travaillais pas encore en librairie. Donc, ça me faisait un peu suer qu'elle soit là, entre gros guillemets, à ma place alors qu'elle lit 5 livres par an et c'est de la romantésie. Donc, vraiment pas grand rapport avec la choucoute. Donc, voilà, ça a été très long d'attendre qu'elle parte. J'ai pris mon mal en patience, très longtemps, mais elle a fini par partir et je me rends compte que j'ai quand même eu de la chance dans mon malheur parce que j'ai une collègue qui était dans le rayon jeunesse d'une autre FNAC il y a encore quelques années et si j'ai bien compris, ça fait 20 ans qu'elle est dans le métier, non même plus, je crois que ça fait 20 ans qu'elle bosse en FNAC et que, en gros, ça faisait par exemple 5-10 ans qu'elle avait le rayon jeunesse à Val d'Europe donc une autre FNAC et qu'elle l'aurait pas lâchée. Donc, au final, je suis pas si mal d'avoir une collègue qui l'a lâchée. Mais, quand t'es vraiment dans un rayon qui t'intéresse pas, c'est fastidieux, c'est laborieux. T'as moins envie de venir travailler que dans un rayon que t'aimes et tu sais que tu vas pouvoir mettre en avant des trucs cools et tout. Un peu comme quand je vous disais en tout début de vidéo, bah, c'est ceux qui ont pas de personnalités qui font ça. Bah, moi, c'est ce que je faisais dans le rayon que j'aimais pas plus que ça parce que je m'y connaissais pas, que j'en lisais pas et que j'en avais un peu rien à pété. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que, bah, c'est déjà très très long. C'est déjà très très long et on a encore plein de questions, un peu comme l'autre jour. Et justement, en parlant de l'autre jour, donc c'est vos deux dernières vidéos que vous avez vues du coup. Donc, les vidéos où on s'est basé sur vos propositions pour vous montrer des livres de nos bibliothèques. Donc, on a découpé en deux morceaux et on les a mis d'affilé. De base, on évite vraiment de les mettre d'affilé parce que, bah, si vous aimez pas le concept, ça fait que vous avez deux semaines qui sautent. Mais la dernière fois, comme cette fois-ci, on a pas vraiment le choix, donc vous les mettre à d'affilé. Mais pour une prochaine fois, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si pour vous vous aimez bien ou au contraire vous aimez pas qu'on mette deux fois d'affilé le même concept. Parce que pour vous, moi, je me dis que c'est peut-être mieux si c'est d'affilé dans le sens où, si on fait référence à l'autre vidéo, bah, au moins vous l'avez plus ou moins fraîchement en tête. Mais si au contraire vous avez pas aimé le concept de la vidéo d'avant, bah, ça vous fait un gros trou, quoi. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous dire en commentaire si vous préférez quand on vous met les deux semaines d'affilé ou si au contraire vous préférez les espacés. Voilà. Et le pourquoi du comment on est obligé de les mettre d'affilé, c'est parce qu'on fait une pause. Ouiiii ! Ne vous inquiétez pas, c'est juste des vacances. On fait une pause tout le mois de septembre parce que, bah, je serai pas là pendant trois semaines à l'autre bout du monde. Clem va pas faire tout toute seule. Non ! Des vacances, ça peut être bien. Oui. Donc, on fait une pause, voilà. Tout le mois de septembre, on sera pas là, mais on reprend en force en octobre. Oui. Donc, vous êtes prévenus et on vous le rappelle, début de vidéo prochaine, du coup, la deuxième partie de la FAQ. Donc, voilà, vous êtes prévenus sur ça. Oui. Sachant que, enfin, à nouveau, on vous aime très fort, on aime cette chaîne YouTube. Mais je retiens à remettre l'emphase là-dessus. Je sens que je le fais souvent, mais j'en ressens le besoin. Ok, laissez-moi faire. C'est un boulot considérable qu'on abat pour cette chaîne YouTube. Vous n'imaginez pas le temps qu'on passe dessus. Et encore, c'est la meuf qui répond pas aux commentaires, il dit ça. Oui, mais au final, ça s'équilibre quand même parce que, enfin, tu passes beaucoup plus de temps sur le montage. Oui. Désolée parce que t'es moins rapide que moi. Oui. Mais du coup, moi, le temps, je le rattrape au topar, mais au final, je fais quand même plus de choses parce que je fais autant en montant. Bref, on passe un temps monstrueux à tourner, à monter, à trouver des idées de vidéos, à se trimballer sur la route parce que moi, il faut que j'aille chez elle quand même à chaque fois et que je retourne chez moi et que je fais des allers-retours dans tous les sens et j'en peux plus. Vraiment, on perd un temps fou, ça nous prend une énergie folle. C'est pas la rémunération qu'on reçoit. Non, proportionnellement, il n'y a pas de rémunération. Et, rappelons-le encore une fois, je dois caler mon planning sur le sien et inversement alors que je bosse le week-end la grosse majorité du temps. Imaginez que le temps que je prends pour filmer avec Laurine, c'est quasiment forcément du temps que j'aurais pu passer chez moi avec mon mec. C'est pas que je t'aime pas, hein. Vraiment, hein. Mais je préférerais passer ce temps chez moi avec mon mec puisque je n'ai pas des week-ends en commun avec lui. Donc, le peu de fois où c'est le cas, j'aimerais qu'on le passe ensemble. J'ai un peu vexé. Maintenant, je me retrouve là, dans le canapé de Laurine, là où il fait trente-douze mille degrés ressentis. Il fait chaud. Pour tourner des vidéos YouTube. Sur ce... Ouais. Mais on vous aime, hein. Très fort, hein. Vous voulez mettre un emoji. Sueur. Parce qu'on suit comme des gros cochons. Caliente. Ouais, voyez ça comme vous voulez, mais on a chaud et pas dans le bon sens du terme. Non. Vous faites gros bisous. Mettez un petit pouce en l'air et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Tchao ! 1 1 2 1 2 1 3 1 5